Alors, j'inviterai Mme Prudence Anis pour la prochaine présentation. Prudence est membre de la communauté Abenakis-Dodanac. Elle est formée en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et en management public à l'École nationale d'administration publique. Elle dirige également le Centre d'études collégiales des Premières Nations, comme vous le connaissez probablement à l'institution QUNA depuis les tout débuts, depuis que le CEPM l'a mis sur pied en février 2011. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Prudence et elle va nous faire une présentation sur QUNA et l'aspect de l'implication parentale et communautaire à travers l'institution. Alors, j'inviterai Mme Anis, qu'on appelle « Chaleureusement Prudence ». C'est la fin. Est-ce que mon micro est ouvert? Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, merci beaucoup Myra pour l'introduction. D'abord, avant que je commence, j'aimerais remercier les organisateurs et organisatrices du colloque pour m'avoir invité pour vous parler de notre collège, donc l'institution QUNA. Je vais vous présenter en fait, sommairement, ce qu'on fait, un petit portrait de la clientèle, mais ce sur quoi je veux insister surtout, c'est vraiment comment on fait pour valoriser la culture au sein de notre établissement d'enseignement et comment aussi on favorise l'implication des membres de la communauté dans le transfert des connaissances traditionnelles, les savoirs, les savoirs-faire, les savoirs-être et aussi comment on expose les étudiants sur une base quotidienne à différents modèles de réussite. Il faut juste m'indiquer, est-ce que c'est avec ça que j'avance? Parfait. Donc, comme Myraël l'a dit, moi, maman, c'est Prudence Alice. Je suis la directrice associée de l'institution QUNA depuis ses tout débuts, c'est-à-dire depuis 2011. Donc, j'ai l'honneur de travailler avec les étudiants, vos enfants, vos neveux, vos nuesses, vos petits-enfants depuis maintenant presque six ans. Donc, QUNA, pour commencer, est un mot en langue Abenaki, ce qui veut dire « à nous, nôtres ». It means ours in the Abenaki language. C'est un nom, en fait, qui est tout indiqué pour un établissement d'enseignement post-secondaire qui a été conçu pour et par les Premières Nations. Donc, le projet a été fondé précisément par le Conseil en éducation des Premières Nations, qui a travaillé de concert avec l'ensemble des communautés sur une période de près de 20 ans à développer le projet, développer sa structure, proposer un programme de formation et proposer, en fait, une approche pédagogique qui répondrait vraiment aux alers que nous portons en tant que Premières Nations. QUNA est établie dans la communauté Abenakiise d'Odanak, donc qui est dans la région administrative du centre du Québec. C'est, je vous dirais, à l'intérieur d'un triangle qui est formé par la ville de Drummondville, Montréal, Trois-Rivières. Donc, c'est là où on est situé. Audanak, c'est une petite communauté d'à peu près 400 personnes qui y habitent. Il y a beaucoup plus de membres de la communauté, mais sur les lieux, il y a à peu près 400 habitants. Donc, c'est une petite communauté en région rurale que certains étudiants considèrent comme région urbanisée, dépendant d'où les étudiants proviennent. Et puis, c'est une communauté bilingue. Le fait qu'on se soit établi à Audanak et que ce soit une communauté bilingue correspondait aussi aux visées de notre établissement d'enseignement parce que nous dispensons de la formation autant en français, donc en langue seconde pour certains étudiants, et en anglais. Donc, on répond, dans le fond, aux besoins de l'ensemble des communautés qu'elles parlent en français ou en anglais. Donc, si je poursuis. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Kiyuna? D'abord, je vais juste préciser, j'aurais dû le dire au début. J'espère vraiment que dans le cadre de ma présentation, autant dans ce que je vais dire, dans les présentations PowerPoint, les photos, les vidéos, je vous ai préparé un beau petit package d'eux. J'espère vraiment que je vais être en mesure de pouvoir transmettre l'essence de ce qu'est Kiyuna. C'est sûr que c'est difficile quand on n'est pas dans l'établissement. J'espère que je vais pouvoir aussi réussir à vous transmettre la passion que j'ai de travailler avec vos jeunes. Et c'est une passion, évidemment, qui est partagée par l'ensemble de l'équipe. Donc, je n'ai pas pu mettre toutes les photos, toutes les vidéos et tout ça, mais je vous invite éventuellement peut-être à consulter notre site web. Vous allez trouver plusieurs de ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Kiyuna? En fait, à Kiyuna, on offre une formation collégiale de différents types, une formation de très grande qualité, qui respecte évidemment l'histoire et l'héritage culturel des Premières Nations, qui pour nous est une condition gagnante pour le succès des étudiants qui fréquentent notre établissement. On offre une place de choix, évidemment, aux valeurs et aux aspirations des Premières Nations, tout en mettant l'accent sur le développement d'un sentiment de fierté et un fort sentiment d'appartenance. Et je vous dirais que c'est probablement ce qu'on réussit le mieux à Kiyuna, c'est-à-dire qu'un étudiant qui arrive, qui passe peut-être juste une session avec nous, un an, un an et demi, ou qui, éventuellement, obtient son diplôme, sort de Kiyuna avec une fierté, je vous dirais, soit découverte ou renouvelée. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus, j'hésite tout le temps, « rewarding », valorisant pour l'équipe de pouvoir voir des transformations qui s'opèrent de façon aussi rapidement dans le cadre de leur passage à Kiyuna. Donc, je vous parlais des programmes. Les programmes que nous offrons présentement sont celui de Science humaine Première Nation, First Nation Social Science, qui est unique à Kiyuna. Donc, en fait, à travers le Canada, nous sommes le seul établissement à dispenser ce DEC-là, donc un programme de deux ans. Si ça vous intéresse d'avoir un aperçu plus exhaustif du programme, on a des petits pamphlets comme ceux-là que vous allez trouver à la table à l'extérieur. Donc, vous avez la description complète du programme, chacun des cours, comment s'inscrire, etc. C'est un programme de science humaine comme celui qu'on peut retrouver dans les autres cégeps, à l'exception du contenu de l'approche du matériel didactique qui nous est propre, c'est-à-dire qu'on a une emphase vraiment sur les réalités passées contemporaines des Premières Nations. Quand je dis que c'est un DEC qui est semblable à celui qui se dispense dans les autres collèges, ce à quoi je fais référence, c'est vraiment au niveau des compétences que nous devons atteindre. Ce programme-là est un programme de DEC, donc un programme préuniversitaire. Les étudiants qui suivent notre cours, qui obtiennent notre DEC, qui est reconnus par le ministère, sont amplement capables et outillés pour poursuivre des études au niveau universitaire. Je le précise parce que c'est souvent une question qu'on se fait poser au niveau de la valeur des diplômes qu'on émet. Si la même valeur s'est reconnue, donc je vais vous présenter un petit profil aussi un peu plus tard sur les diplômes et de QUNA. On offre le cheminement 30 l'indec, en fait, on va l'offrir dès la prochaine session, à partir de janvier. Donc, on va offrir trois compétences dans le cheminement DEC qui remplacent la session d'accueil et intégration qu'on avait l'habitude de donner au cours des cinq dernières années. Session de transition, et on offre aussi des attestations d'études collégiales en fonction des besoins qui sont exprimés par les communautés. Présentement, nous offrons une AEC en éducation spécialisée et contexte autochtone. Donc, ça, c'est une formation d'une durée d'à peu près 18 mois, 1725 heures à temps complet intensif, c'est-à-dire 32 heures par semaine à peu près. Et, par le biais de ces formations-là, on crée des nouvelles éducatrices spécialisées qui vont pouvoir travailler en maison de jeunes, dans les écoles, au niveau des services sociaux, etc. Donc, on vient tout juste de démarrer cette cohorte-là. On avait lancé ce programme-là aussi en 2013 et le taux de placement pour ces étudiantes-là, parce que c'est exclusivement des femmes, taux de placement de 100 %. Donc, et on a donné d'autres AEC aussi, on prévoit en donner d'autres. Donc, ça, c'est ce qu'on fait aussi, mais comme je vous dis, les AEC, c'est vraiment en fonction des besoins qui sont exprimés par les communautés. Et je vous lance un petit scoop que j'ai dévoilé à une rencontre qu'il y a eu pas longtemps avec d'autres représentants du CETM. On a déposé en septembre 2016, on attend toujours la confirmation du ministère, on a déposé un programme de DEC en langue autochtone. Donc, notre souhait, ça va être de pouvoir le rendre disponible. Yes, thank you. I'm really, really proud of that program. Donc, et si tout chemine comme il se doit, on devrait être en mesure de le donner dans la prochaine année. Peut-être pas à l'automne, mais peut-être à l'hiver 2018. Donc, on commence à se déployer, puis à, en fait, à étudier un éventail un peu plus grand de programmes à offrir. Évidemment, les questions de langue sont très importantes dans notre contexte. Donc, dans le contexte de QIUNA, je vous disais tantôt, nos programmes sont dûment reconnus par le ministère. Et depuis 2011, en fait, depuis le début, on travaille conjointement avec le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le collège d'Assum. Et on va continuer à travailler avec eux encore au moins pour les deux prochaines années. Donc, leur rôle, c'est vraiment de nous assister. Bien là, je vous dirais qu'on commence notre sixième année, donc on se tient debout, on est quand même solides. Donc, c'est pour ça que le cordon ombilical va se dissiper, dissiper. Mais ceci dit, il nous accompagne vraiment dans le transfert des compétences pour tout ce qui concerne l'administration d'un établissement post-secondaire. Donc, comme je vous disais, l'environnement de QIUNA est bilingue, donc dans la formation, mais aussi dans tous les services qu'on offre à QIUNA. Je vous les décrirai partout, mais ça, ça vous donne un aperçu de l'encadrement, en fait, qu'on offre aux étudiants. C'est clair qu'on offre de l'encadrement au niveau pédagogique, c'est notre mission première, mais vous allez voir la lecture très rapide. Je m'excuse, c'est écrit un peu petit, mais on déborde beaucoup. Ça fait qu'on fait beaucoup d'accompagnement aussi au niveau psychologique, psychosocial. On les assiste dans toutes les questions au niveau des services de garde, au niveau même judiciaire. Il y en a qui ont besoin d'avoir de l'accompagnement. Donc, quand vos jeunes viennent chez nous, vous pouvez être assurés qu'on en prend soin et qu'on s'assure de répondre à l'ensemble des besoins que les étudiants peuvent exprimer. Et si on n'est pas en mesure de le faire au sein de notre établissement, on a établi aussi un réseau, un filet de sécurité qui déborde les murs de notre école. Donc, aujourd'hui, en fait, quand on a commencé à Crioula en 2011, le 22 août 2011 pour être précise, on avait un groupe de 26 étudiants. Et là, depuis à peu près 2013, on a une vitesse de croisière d'à peu près 70 étudiants par année. Les étudiants proviennent de différentes nations à travers le Québec, différentes communautés. Et depuis un an, un an et demi, on accueille aussi des jeunes qui proviennent d'autres provinces et même des États-Unis. Donc, Crioula attire l'intérêt, je vous dirais, hors des frontières du Québec, ce qui permet de bonifier encore plus l'expérience au sein de Crioula. Quand on vous dit qu'on a des jeunes qui proviennent de plusieurs nations, plusieurs communautés, c'est très enrichissant d'entendre, parce que ça donne lieu à une mosaïque culturelle, une mosaïque linguistique qui est plus intéressante au niveau des partages aussi, des savoirs qui sont propres à une nation, comment les choses se font dans les communautés. Et puis, l'intégration entre tous les étudiants se fait très bien. Au niveau de la clientèle, juste par intérêt comme ça, il y a à peu près 30 % des étudiants qui sont des garçons, des jeunes hommes. Et puis, je vous dirais que depuis le début de Kihuna, il y a à peu près 20 % des étudiants qui fréquentent l'établissement qui ont des enfants à charge, qui en ont un, des fois cinq, six. Cette année, c'est assez exceptionnel. Nous avons, on a des résidences étudiantes qu'on met à la disposition des jeunes. On a 80 unités. Pas tous, la majorité décide de rester au sein de nos résidences. Il y en a qui décident de rester à l'extérieur, à Trois-Rivières, faire le voyagement et tout ça. Mais exceptionnellement, cette année, c'est du jamais vu. On a 19 enfants qui habitent les résidences étudiantes. Donc, quand je vous parle des services, la capacité qu'on a, c'est vraiment de se virer de bord, d'analyser les besoins et d'essayer d'y répondre au fur et à mesure de leur émergence. Là, présentement, on est en « brainstorming » justement pour essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir soutenir les parents, soutenir les enfants aussi, parce que 19 au sein des résidences étudiantes, c'est quand même imposant. Donc, on est en train de regarder, là, je vous dis de l'information comme ça, mais on est en train de regarder pour mettre sur pied un service de répit parental pour permettre aux étudiants de souffler un peu, leur permettre d'accéder aux services qu'on offre aussi en dehors des heures de cours, parce qu'on offre beaucoup de services en soirée à Kiuna. Puis, on veut mettre aussi sur place un service d'aide aux devoirs précis pour, bon, on les appelle « nos enfants ». Ils ont intégré la grande famille de Kiuna, donc on est en train de regarder ça. Donc, c'est toujours comme ça qu'on a cheminé depuis le début, c'est-à-dire qu'on avait pensé déjà à des services de base à mettre en place pour assurer le bon fonctionnement de Kiuna, mais au gré des besoins, on s'ajoute et on ajoute des services. Donc, voilà. Et puis, nos premiers diplômés, on a commencé en 2011, donc nos premiers diplômés, on les a eus à partir de 2013. Ça, c'est nos quatre cohortes qu'on a présentement. Donc, aujourd'hui, c'est avec beaucoup, beaucoup de fierté que je vous dis que nous en avons 60. Et puis, on va célébrer, là, au mois de mai, la prochaine cohorte et on s'attend encore à une quinzaine de nouveaux diplômés. Je vous disais tantôt que les gens se demandent de qu'est-ce qu'on fait avec un DEC en sciences humaines puis est-ce que ça peut nous permettre d'aller à l'université. Bien entendu, oui. Ça, ici, c'est un portrait, là, de nos diplômés actuels, ceux qui ont poursuivi à l'université. Donc, ils sont investis dans toutes ces universités-là, donc pratiquement l'ensemble de celles qu'on retrouve sur le territoire et en Ontario aussi, Ottawa et Canton. Et là, je n'ai pas pu vous mettre l'éventail de tous les programmes dans lesquels ils sont inscrits, mais ça vous donne une idée, là. Donc, ça, c'est tous nos diplômés de sciences humaines qui sont investis dans ces universités-là et dans ces programmes-là, quelques-uns des programmes. Donc, et on devrait avoir nos premiers diplômés universitaires cette année, donc qui est flamable. Donc, là, j'avais programmé mon émiteur, puis je ne l'ai pas parti, donc je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Pourquoi qu'il y en a existent, dans le fond? Jules, tu as mentionné dans tes commentaires les inquiétudes que tu avais et le besoin que les étudiants connaissent leur histoire et c'est la raison pour laquelle nous avons, qui est une des raisons, en tout cas. C'est vraiment d'offrir une éducation, comme je disais, de qualité dans un environnement, excusez, qui met en valeur la culture et les traditions des Premières Nations. Un autre objectif qu'on poursuit, c'est évidemment d'accroître l'accès des études postsecondaires, accroître les taux de réussite chez nos jeunes et faire en sorte que plus de jeunes obtiennent un diplôme. Et bien entendu, faire un pas de plus vers l'autonomie des établissements d'enseignement des Premières Nations. Kiuna, dans le fond, s'inscrit dans une histoire, là je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est important de se remémorer que Kiuna s'inscrit dans une histoire qui a vraiment commencé, je vous dirais, autour des années 1972 avec le dépôt du document de la maîtrise indienne, de l'éducation indienne, où les Premières Nations se sont positionnées clairement, entre autres sur le besoin que la culture se retrouve au centre de la formation qui est dispensée auprès de nos jeunes et que les Premières Nations obtiennent la pleine maîtrise sur l'éducation qui est dispensée à nos jeunes. Le Conseil en éducation des Premières Nations, qui a suivi, donc qui a été fondé en 1985, s'inscrit aussi dans ces démarches-là de mobilisation collective pour qu'on se dote d'institutions qui allaient promouvoir, défendre nos intérêts et nous assister dans cette atteinte-là de l'objectif de maîtriser pleinement l'éducation et Kiuna, finalement, arrive, c'est pas le summum des événements, mais on s'inscrit dans cette lignée-là, c'est-à-dire que c'est un pas de plus vers la détermination, en fait, des contenus qu'on veut dispenser aux jeunes, des approches par le biais desquelles on va dispenser ces contenus-là et qui va les dispenser aussi. Donc, pour moi, c'est important, juste là, c'est très bref, et je suis certaine qu'il y en a parmi vous dans la salle qui ont effectivement contribué à développer, dessiner le projet de Kiuna. Donc, l'approche pédagogique de Kiuna, en fait, toute l'équipe, on a une équipe d'à peu près, ça varie toujours de session en session, mais on a une équipe d'à peu près 30 personnes juste à Kiuna. C'est sûr qu'on est assisté par les membres du personnel du CEPM, mais à Kiuna, on a à peu près 30 personnes, dont la moitié sont des enseignants. On a tout mis en œuvre pour que les conditions optimales qui allaient permettre aux étudiants de développer leurs compétences, notamment en ce qui a trait à l'organisation du programme, à l'approche pédagogique d'ensemble, à l'encadrement des étudiants qu'au milieu de vie général. En fait, à Kiuna, c'est vraiment travail d'équipe. Il n'y a pas de silo. Je veux dire, on travaille ensemble, profs, administration, professionnels, non-enseignants, et on a un lien de proximité immense qui est très bénéfique pour les étudiants aussi. Donc, on est constamment, il n'y a pas personne qui est dans une tour d'ivoire et non accessible à Kiuna. Tu as été très souvent à l'école, donc je pense que tu es d'accord avec moi. On a voulu recréer l'esprit de communauté. On a réussi, mais on est allé plus loin en développant justement ce lien de famille-là. Et on le sent et les jeunes le disent eux-mêmes et très rapidement. Les nouveaux étudiants qui arrivent chez nous en une semaine, deux semaines, ressentent déjà l'esprit familial qui règne à Kiuna. Donc, la formule de Kiuna, en fait, ce qu'on fait, c'est au-delà de la formation qu'on dispense, donc la formation académique via laquelle les étudiants vont acquérir des compétences qui vont leur permettre, entre autres, d'aller à l'université. On propose aussi, je vous dirais, c'est une habile combinaison entre la formation académique, c'est-à-dire avec un professeur, un contenu pédagogique, et une formation aussi qui est plus culturelle, traditionnelle. Le mélange de ces deux types de formation-là permet vraiment pour nous d'atteindre la mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire de former la prochaine génération de leaders, des jeunes qui vont se tenir fiers, solides et qui vont vouloir aussi s'investir, se réinvestir dans leur communauté pour contribuer à leur développement. Dans le cadre de la formation, les étudiants vont être initiés, entre autres, au programme de sciences humaines, comme je le disais, dans une perspective qui va vraiment les préparer adéquatement aux études universitaires, mais toujours avec le souci de renforcer la fierté quant à leur culture et à leur identité. On cultive ce sentiment-là à la fois, comme je disais, dans le cadre académique, par exemple avec l'enfer sur le contenu autochtone qui est dispensé via les cours, mais aussi dans le contexte socio-culturel, par les différentes activités de transmission des savoirs culturels, traditionnels, mais aussi intergénérationnels qu'on leur propose, puis qui vont venir s'inscrire comme une formation en parallèle via ce qu'on appelle notre projet espace culturel. Évidemment, le projet espace culturel, ce n'est pas un lieu en tant que tel, mais c'est plus une approche. Donc, l'espace est animé par différents acteurs communautaires qui proviennent de différents horizons, puis par leur présence, leur implication ponctuelle va contribuer, dans le fond, à dessiner le projet de Kiona, puis ils vont participer à la formation des étudiants sur le plan citoyen, évidemment, tout autant que sur le plan culturel et sur le plan des savoirs. C'est important de comprendre, et plusieurs d'entre vous certainement sont venus à Kiona. C'est important de savoir que la communauté est régulièrement impliquée, et pour nous, c'est très important. C'est un projet Kiona qui a été pensé comme un projet social, un projet collectif, et on ne fait pas juste le dire, mais on l'agit, on le fait. Donc, à chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe à Kiona, et vous êtes partie prenante de la formation. Vous venez enrichir le curriculum des étudiants. Merci.